C'est quoi le délire avec le cinéma coréen depuis quelques temps ? Déjà qu'on avait la K-pop, mais maintenant... Parasite, Oscar du meilleur film en 2020, le premier pour un film non anglophone, Palme d'Orakan et un carton au box-office. Squid Game, la série la plus regardée de Netflix de tous les temps, le phénomène de 2021. Ça, c'est juste les plus récents. Le cinéma coréen, c'est plein de pépites que vous ne connaissez probablement pas. Quel est le film le plus culte du cinéma coréen ? Enfermé pendant 15 ans sans raison, un homme va se venger de ses tortionnaires et ça va être ultra violent. Présenté à Cannes en 2003, il a été adulé par un certain Quentin Tarantino. Old Boy, un classique absolu. Tout le monde a vu cette scène en plan séquence où le héros massacre une horde d'ennemis dans un couloir à coups de marteau, ou bien la scène où il mange un poulpe vivant réalisé sans trucage. C'est cru, brutal, culte. Old Boy est entré dans la pop culture, notamment avec son twist final, qu'on ne spoilera pas ici puisqu'on l'a déjà fait dans une autre vidéo. Le film est d'ailleurs adapté d'un manga dont la fin, moins sombre et nihiliste, fait pas le figure à côté. Tellement un carton qu'il a eu un remake américain, un échec cuisant. On change la fin, la scène du couloir est beaucoup moins nerveuse, et il n'y a pas le poulpe, non. Franchement, ça mérite vraiment son bide au box-office. Même pas 5 millions de dollars à l'international, contre plus de 14 millions pour l'original. Old Boy, c'est l'image du cinéma coréen à l'international, des thrillers sans concession, violents mais sombres. Est-ce que vous connaissez Memories of Murder ? Sorti la même année, on y suit la traque d'un tueur en série dans la campagne coréenne, poisseux et macabre, mais avec des moments plus légers et comiques. Un mélange de ton propre au cinéma coréen. C'est inspiré du vrai premier serial killer de Corée du Sud qui a tué 15 femmes entre 1986 et 1991. A l'époque de la sortie du film, le meurtrier n'avait toujours pas été arrêté. Depuis, on sait enfin qui c'est. Le gars a avoué en 2019, 30 ans après les faits. Vous n'avez pas eu assez de thrillers ? Eh ben si Old Boy vous a plu, il fait partie d'un triptyque sur la vengeance avec deux autres films qui sont aussi des thrillers. On peut aussi citer J'ai rencontré le diable, qui en a traumatisé plus d'un avec des scènes de torture et de cannibalisme. The Chaser, le gangster, le flic et l'assassin. Lucky Strike, The Man on High Heel. Certains mélangent même d'autres genres comme Mademoiselle qui a des accents érotiques, ou First, et The Stranger qui ont des éléments fantastiques dans leur intrigue. Tous ces films sont sortis en France, mais ça ne représente pas du tout le cinéma coréen. Il y a d'autres films coréens qui sortent dont on n'entend pas parler, alors que c'est des succès monstrueux. Quel est le film le plus rentable du cinéma coréen ? C'est pas Parasite, ni Old Boy. En fait, les films les plus connus sont un peu à la traîne au box-office local. Parasite n'est que 30ème par exemple. La première place est occupée depuis 2014. Par The Admiral, une fresque historique sur une bataille navale où 13 navires coréens ont fait face à 333 bateaux japonais. Le film met en scène un héros national joué par l'acteur principal d'Old Boy. A l'époque, ça dépasse Avatar, l'arène des neiges, pour atteindre les 17,6 millions d'entrées. Et c'est jamais sorti en France. Juste une parution DVD en 2016. Si le cinéma coréen est bien vu dans les festivals, sa distribution en salles est encore assez confidentielle. Pourtant, The Admiral a tout pour plaire. Des décors et des costumes somptueux, une bataille épique. La guerre, c'est une thématique hyper présente dans le cinéma coréen. Logique, depuis les années 50, la péninsule est divisée entre le nord et le sud, et on craint que ça pète entre les deux. Pas mal de scénarios reposent sur cette tension. Prenez Shiry, un film d'action sorti en 1999, où un agent sud-coréen essaie d'empêcher un attentat orchestré par le nord. Produit Samsung, gros hommage au film d'action américain, considéré comme le premier blockbuster du pays, à tel point qu'il explose le record d'entrée détenu alors par Titanic. Avant de se faire battre l'année suivante, par un autre film sur la même thématique, Joint Security Area. Contrairement à Shiry, y'a pas de gentil ou de méchant. Deux soldats nord-coréens sont tués dans la frontière démilitarisée, et une enquête est ouverte pour éviter une crise diplomatique. Le film n'est sorti dans les salles françaises qu'en 2018, parce que son réalisateur, c'est le même cow-boy. D'autres sont moins chanceux, Battleship Island raconte la tentative d'évasion d'un groupe de mineurs sur une île de travail forcée pendant l'occupation japonaise. Avec ses scènes d'action nerveuses, le film a fait un démarrage record en Corée du Sud, mais n'est sorti que dans une salle en France, encore en 2018. Il a créé une petite controverse, on lui reproche son approche très spectaculaire et sensationnelle, qui déforme les faits. L'île du film est dépeinte comme une sorte de camp de concentration, ce qui n'est pas beaucoup plus au japonais. Battleship Island a pourtant été diffusé à l'UNESCO pour sensibiliser sur cette période méconnue de l'histoire coréenne. Quel est le meilleur film de genre coréen ? 1988, vous êtes à Séoul et vous allez voir la première de Liaisons Fatales. La séance démarre quand soudain, des spectateurs sortent en hurlant de la salle. Des serpents ont été relâchés entre les fauteuils. La raison, protester contre l'importation des films américains qui nuit aux productions locales. Contrairement à nous, la Corée du Sud ne se repose pas sur Hollywood pour fournir du grand spectacle. Des thrillers, des films de guerre, mais aussi de la fantaisie. Adapté d'un webtoon, Along with the God, Two Worlds raconte le voyage dans l'au-delà d'un héros pour être réincarné. De la magie, des combats spectaculaires, un monde fantastique. Diffusé dans plus de 100 pays en Asie et en Amérique, il est devenu le troisième film le plus rentable de tous les temps en Corée du Sud. C'est pas la première fois qu'un film de genre se fait remarquer. Avant des Admirals, le box-office, c'était The Host, par le réalisateur de Parasite. Une créature mutante sème la panique à Séoul et enlève la petite fille du personnage principal. D'abord, film de monstre, l'histoire se transforme en fable écologique et politique. Il se base sur un vrai scandale. Un militaire américain aurait ordonné de déverser des déchets dans le fleuve qui traverse Séoul. Dans The Host, c'est ce qui crée le monstre. Les Etats-Unis sont presque les méchants du film qui pointent leur présence militaire sur le territoire. C'est aussi une critique de son propre pays. La Corée du Sud a longtemps été une dictature. Il y a eu beaucoup de manifestations où des civils disparaissaient sans explication. Le régime a toujours nié sa responsabilité. Le final de The Host reprend des images de ses contestations, avec notamment le lancer d'un cocktail Molotov sur la créature. Diffusé en avant-première à Cannes en 2006, il a eu un beau succès international avec 89 millions de dollars au box-office. Surpassant un autre film fantastique non anglophone, Le Labyrinthe de Pan. En 2016, la Corée du Sud a de nouveaux prix d'assaut Cannes avec un autre genre populaire. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Dernier Train pour Busan. Un film de mort-vivant qui se passe dans un train, un vrai vent de fraîcheur sur le cinéma de zombies. Le décor étriqué change des grandes villes désertes et donne un côté ludique. Se cacher dans les toilettes, changer de train, De vrais acteurs jouent les zombies, ce qui rend les scènes beaucoup plus haletantes que les brouillons de CGI de World War Z. 92 millions au box-office devant la pépite Shin Godzilla, dont on avait parlé dans une vidéo sur le cinéma japonais. Sa suite, Peninsulia, a été très mal reçue. Mais reste un plaisir à regarder avec des scènes de course-poursuite en voiture à la Mad Max. Le genre du zombie est littéralement porté par la Corée depuis quelques années, notamment sur Netflix avec des séries comme All of Us Are Dead ou Kingdom, une épidémie de zombies à l'époque médiévale. Et puisqu'on parle de séries... C'est quoi un drama coréen ? Leur cinéma, c'est pas juste des trucs trop dark. Avant le boy, c'est Imkron Tech qui était considéré comme le plus grand réalisateur coréen avec ses drames réalistes. Ivre de femmes et de peinture, est le premier du pays à avoir été récompensé à Cannes. Dans le même style, on a Out to Me My Father, un drame à la Forest Gump qui retrace une grande partie de l'histoire récente de la Corée du Sud, aujourd'hui quatrième film le plus rentable de l'histoire du pays. Le mélodrame est une composante fondamentale du cinéma du pays. Hérité du théâtre japonais, ça donne un jeu très expressif et une mise en scène appuyée. C'est surtout visible dans un autre type de production, les kédramas. Attention, drama, ça désigne les séries, mais ça regroupe plein de genres, historiques, thrillers, fantastiques, etc. Pas grand chose à voir avec nos séries occidentales, il y a certes un gros accent mis sur la romance, mais très peu de sexe. La scène du bisou est souvent très accentuée, parce que ça ira pas plus loin à l'époque. Les épisodes durent environ une heure et sont écrits au fur et à mesure, suivant les réactions des fans. Les castings se ressemblent tous plus ou moins avec des acteurs correspondant au canon de beauté, et parfois issus de la K-pop. Un des membres du groupe BTS a déjà joué dans un kédrama. Ce phénomène ne date pas des années 2010, c'est une vraie culture avec des titres historiques. Diffusé en 1995, Sanglas est peut-être la série la plus culte. Deux amis que tout oppose, tombent amoureux de la même femme dans les années 70-80, c'est tellement un phénomène que toutes les boutiques fermaient pendant la diffusion d'un épisode et que les routes étaient vides. Autre classique, Winter Sonata, triangle amoureux, perd de mémoire un énorme succès en Asie. Ouais, avant d'arriver chez nous, les kédramas sont très populaires en Chine, au Japon et même dans les pays arabes. C'est une bonne alternative aux séries américaines, trop violentes, trop crues. Winter Sonata a eu un vrai impact sur l'image du pays, chez ses voisins, et son acteur principal est adulé au Japon. Aujourd'hui, les séries coréennes sont largement diffusées en Occident, via les plateformes de streaming, notamment Netflix. Vous n'avez pas pu passer à côté du phénomène Squid Game. Des participants en situation précaire sont réunis par une mystérieuse organisation pour jouer à des jeux d'enfants mortels. Le dernier survivant remportera une grosse somme d'argent, un vrai délire. Les cours de coréens qui explosent, les costumes pour Halloween, les scandales dans les cours de récré, critiques sociales, misères financières, violences, trahisons, on est loin des clichés du kédrama. En novembre 2023, Netflix a lancé un jeu télé, inspiré de l'univers de la série avec de vrais candidats pour nous faire patienter jusqu'à la saison 2 en 2024. Sinon, on suit The Glory, qui suit la revanche d'une jeune femme qui a été harcelée à l'école. La série a remporté plusieurs prix et est l'une des plus regardées sur Netflix. Mais en dehors du streaming, le drama qui a explosé les records de spectateurs, c'est The World of the Marriage. Diffusé en 2020, il a fait scandale en Corée du Sud pour son histoire d'adultère et de divorce, loin des histoires d'amour fleur bleue qu'on a l'habitude de voir. Ça ne l'a pas empêché de réunir 28% d'audience pour son dernier épisode, un record pour une série diffusée à la télévision coréenne. Et en Corée du Nord, ils font du cinéma ? Parce que depuis le début, on parle de la Corée du Sud, mais sa voisine du Nord fait aussi des trucs. C'est pas parce qu'on est un régime totalitaire qu'on n'aime pas le cinéma. Le dictateur Kim Jong-il était un gros cinéphile. Il a fait construire des salles de projection, mais pour lui tout seul, a produit des films et a même écrit un livre sur le cinéma. Pour lui, un bon film, ça doit servir l'idéologie du régime. Donc, à un moment, faut un perso qui fait un discours sur le leader du pays. À quel point il est sage, il est le meilleur, etc, etc. Ah oui, et les relations amoureuses, c'est pas trop le délire, le seul amour autorisé, c'est celui envers le leader. Le classique de la Corée du Nord, c'est The Flower Girl, sorti en 1972. On y suit une jeune fille qui va souffrir mille et une épreuve sous l'occupation japonaise avant d'être réunie avec sa famille. À la base, un opéra écrit apparemment par le fondateur et premier dirigeant du pays, Kim Il-sung, l'histoire est si culte que son actrice principale a même sa tête sur les billets de un won. Mais Kim Jong-il a pas juste écrit un livre sur le cinéma, il a aussi fait kidnapper le réalisateur sud-coréen Shing Sang-ok. Alors, on n'est pas tout à fait sûr, certains disent que le gars est allé au nord de son plein gré, mais enfin bref, en 1985, il va notamment réaliser Pulgazari, un film de kaiju. Des gars de chez la Toho, le studio de Godzilla ont même bossé dessus. Bon alors, ils étaient pas au courant, pour eux, ils bossaient sur un film chinois. Alors, c'est pas super bien fait, c'est un peu nanard sur les bords, mais ça a sa petite réputation de film culte et c'est même l'un des premiers du pays à avoir été projeté en Corée du Sud en 2000. Eh ben tiens, est-ce que les films nord-coréens ça s'exporte bien ? Eh ben oui, en Chine et en Russie notamment. On a même des coproductions. Sorti en 2012, Meet in Pyongyang raconte l'histoire d'une danseuse chinoise qui visite la Corée du Nord. Ah oui, et la France y est passée aussi, avec un film d'animation de science-fiction, Gandahar, qui a été animé en Corée du Nord. C'est assez classique, pas mal des dessins animés de notre enfance ont été faits là-bas par des studios sous-traités. Les plagiats de Disney par Mando World, Les Malheurs de Sophie, Princesse Sicile, des films Simpsons et Futurama, tout ça pour des raisons d'argent. Bon, ils produisent aussi des dessins animés pour eux. Et d'ailleurs, comment on consomme du cinéma en Corée du Nord ? Depuis 1949, à peine 300 films ont été réalisés. C'est peu et pas moyen de se rabattre sur les productions étrangères qui sont interdites. Alors, il y a bien le festival international du film de Pyongyang où on a l'occasion de voir ce qu'il se fait dans le monde. Alors, pas la Corée du Sud, logique, mais la France y a déjà présenté des films. Sinon, il y a le marché noir. Oui, oui, on s'échange discret des clés USB avec des films hollywoodiens et gare à toi si tu te fais choper. De plus en plus, les Coréens du Nord ont accès par la contrebande aux films et aux séries de leurs voisins du Sud. On a déjà cité des films sud-coréens qui parlent du conflit avec le Nord. Certains scénarios appuient plus sur le traumatisme et le drame derrière la division de la péninsule. Entre deux rives relatent le parcours d'un Nord-Coréen ayant traversé la frontière par accident pour retrouver sa famille. Les monts Taebaek déplacent le conflit sur l'opposition entre deux frères. Certains documentaires même mettent en avant des histoires de Nord-Coréens qui ont fui le pays. Contrairement au cinéma indien, les stars coréennes ont une énorme visibilité à l'international. Leurs trois plus grands metteurs en scène ont tous réalisé des productions hollywoodiennes en 2013, dont Snowpiercer. Des acteurs coréens jouent dans des superproductions comme les films Marvel ou ceux des Sœurs Wachowski. Mais tout ça ne doit pas occulter les problématiques. Par exemple, même si le pays est une démocratie aujourd'hui, la censure est encore d'actualité. En 2014, un documentaire revenant sur le naufrage tragique du Séoul a été diffusé au Festival International du film de Poussane, le plus important d'Asie, contre l'avis du gouvernement. Conséquence, le budget du film a été réduit de moitié et le gouvernement a acheté en masse des tickets pour les séances afin que personne ne voit le film. Le scandale a révélé l'existence d'une liste noire d'artistes à surveiller, dont le réalisateur d'All Boy. En plus de cette ingérence politique, Netflix inquiète aussi l'industrie, à la fois dans son monopole des kédramas mais aussi sur les films. En 2017, sortait Okja par le réalisateur de The Host et Parasite, créant une petite polémique sur la légitimité des films de plateforme à être diffusés en festival, comme les vrais films de cinéma. En tout cas, nul doute que la Corée bouleversera encore l'industrie dans les années à venir. Il y a un an, les premières images du prochain film du réal de Parasite produit par Warner Bros ont été révélées. Sa sortie est prévue pour 2024. Et je suis trop hypée. Voilà, je l'ai dit, je suis trop hypée. Voilà, il y a tellement de films dont on n'a pas pu vous parler, lesquels vous vous ont marqué. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. C'était Nox et Méli. Ciao.